L'entreprise AC10 a été créée en 1946 par la fusion de trois vieux chéniers français. Elle s'est installée à Troyes depuis 1960. On y fabrique toutes sortes de chaînes mécaniques pour l'industrie, entre autres pour chariots-élévateurs, nacelles, métro de Paris ou encore métro de Londres. L'entreprise, malgré un mois de juillet et un mois d'août très moyen, a connu une bonne année 2008. Pour Robert Armand, il y a plusieurs causes à ses bons résultats. La première, c'est qu'on n'est pas lié à un métier en particulier, que ce soit l'automobile, le bâtiment. Notre activité est répartie entre de très nombreuses professions, voire des activités comme les chaînes pour les métros, qui sont des activités qui restent très soutenues. Par ailleurs, nous exportons 35 à 40% dans 80 pays, donc nous sommes également très répartis sur le plan géographique. Mais c'est dit à d'autres atouts encore, contrairement à d'autres sociétés moins chères. Elles livrent en temps voulu les clients et surtout fabriquent de la qualité. D'autres entreprises dans d'autres secteurs misent aujourd'hui aussi beaucoup sur la qualité des produits ou des services rendus. C'est le cas de Cytel, une entreprise qui se porte très bien. A partir du moment où le service que vous produisez va être un service de qualité, le donneur d'ordre sera enclin à vous rémunérer peut-être un peu plus cher qu'un prestataire qui fournirait une qualité médiocre. Et la qualité permet aussi de passer des contrats avec de nouveaux gros clients. Pour ce qui est des perspectives, les situations sont diverses. Si Cytel table sur une augmentation en 2009 du chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, Cédis n'a pas de visibilité au-delà des 3 mois de commandes déjà passés. Un doute généralisé que confirme la Chambre de commerce. Sur le second semestre, tout le monde s'attend à une stagnation, à un ralentissement des progressions, mais pas de catastrophes envisagées par les entrepreneurs. Dans l'ensemble donc, le bilan économique des entreprises au bois est au moins bon pour cette année 2008. Reste que le prix du pétrole des matières premières peut faire pencher la balance du mauvais côté pour les mois à venir.